Il y a deux choses qui sont assez étonnantes. Le premier point, c'est la façon dont l'événement commune va traverser les temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle est réutilisée à chaque période avec des moments de chaud et de froid, mais jamais selon les mêmes logiques dans les années 70. C'était plutôt la thématique de la lutte des classes ou plus anarchiste qui était mise en avant. Aujourd'hui, ceux qui la réutilisent vont plutôt mettre en œuvre la question de la souveraineté populaire, du pouvoir par le bas, etc. Donc c'est la façon dont un même événement se prête à différents usages dans le présent. Et chaque présent, en quelque sorte, le ravive d'une certaine manière. Après, ces 72 jours qu'il y a un tel impact, pourquoi la question se pose ? C'est que dès le début, l'événement a fait problème. Et il y a eu deux grandes lectures qui se sont imposées. Ça a été tout d'abord la lecture marxiste, qui en a fait un événement absolument fondateur entre ce qu'il appelait les vieilles révolutions, en tout cas les révolutions du 19e siècle, et les nouvelles révolutions censées être modernes, structurées idéologiquement, etc. Et donc ça a mis la commune dans un rôle absolument décisif dans l'histoire du monde. Et puis on a une autre histoire, qui est l'historiographie plus républicaine, dont on a parlé tout à l'heure, qui attendait, au contraire, à l'effacer un petit peu. Et comme l'historiographie marxiste, alors quand je dis historiographie marxiste, c'est soit ceux qui étaient les historiens ouvertement marxistes, ou ceux qui s'inspéraient de ce questionnement-là. Une fois qu'il s'est effondré dans les années 80, on a eu l'impression qu'au fond, il ne s'était pas passé grand-chose. Et avec le nom des historiens, comme Alain Dalotel, qui est quand même un grand spéciste de la commune, qui finissait lui-même par se demander, au fond, si on n'avait pas surinterprété et exagéré un petit peu l'événement. Et le livre essaie de comprendre, en fait, cette distorsion entre les deux, comment 72 jours ont eu un tel impact. Ce que dit le livre, c'est qu'en fait, il a un impact dès le début, et par le haut et par le bas. Et ensuite, ça permet aussi de comprendre pourquoi la commune a cette capacité, au fond, à traverser les temps. Et le livre se termine là-dessus. C'est-à-dire que, probablement, d'autres usages se feront jour après que moi, je ne peux pas ni imaginer, ni postuler.